Roger Arpaillat est de retour devant le tribunal pour son deuxième procès. Tôt ce matin, son avocate atteinte de la COVID-19 a souhaité repousser les procédures judiciaires. Fièvreuse, maître Pénélope Provencher ne se sentait pas en mesure de mener un contre-interrogatoire. Après de longues discussions, le procès s'est finalement amorcé. Le pédophile de 75 ans purge présentement une peine de 5 ans pour des crimes sexuels sur une autre victime, une fillette de 9 ans. Après des années d'attente, la présumée victime a commencé son témoignage, isolée, dans une autre salle au palais de justice. La femme, aujourd'hui âgée de 54 ans, était mineure lorsque l'accusée aurait commis plusieurs gestes à caractère sexuel à son endroit au début des années 80. Elle aurait subi des attouchements dans la résidence de l'accusée et aurait été violée dans sa voiture. Je m'en veux de ne pas l'avoir dit avant. J'étais pétrifiée. J'ai pleuré après, lorsqu'il est parti, a-t-elle raconté. Un chien de soutien était d'ailleurs à ses côtés lors de son témoignage. La présumée victime dit avoir eu peur de dénoncer pendant des années. Mais lorsqu'elle aurait su pour la petite victime de 9 ans, un sentiment de culpabilité l'aurait poussée à dénoncer son agresseur. En raison de l'état de santé de l'avocate de Roger Payat, le procès reprend le 19 décembre avec le contre-interrogatoire de la présumée victime. La Couronne a aussi deux autres témoins à faire entendre. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Merci.